L'article de l'encyclopédie L'article n'insiste que sur les points importants du sujet. L'essentiel est d'annoncer quel est le sujet de l'article, en clair dire s'il s'agit d'une planète, d'un fruit ou d'un écrivain. Si de manière périphérique l'écrivain a réalisé quelques prouesses en planche à voile, le résumé introductif ne l'évoquera pas forcément. Au cours de la rédaction de ce résumé introductif, il est important d'adopter aussi le point de vue d'un lecteur. Ainsi, si vous écrivez que tel monument est situé à Bordeaux, il n'est pas superflu de préciser que Bordeaux est en France, dans le département de la Gironde. D'autant que les lecteurs de Wikipédia viennent du monde entier, l'évidence pour soi-même ne l'est pas forcément pour l'autre, et réciproquement d'ailleurs. Dans ce RI, comme dans le reste de l'article, il est recommandé d'utiliser autant que possible le présent simple, comme temps de conjugaison. Enfin, point extrêmement important, si l'article porte sur un sujet assez pointu ou technique, le RI, ou en minima la première phrase du RI, doit être vulgarisée au possible pour que le plus grand nombre de lecteurs puissent comprendre de quoi traite l'article. Essayez toujours que la première phrase du résumé introductif, donc la première phrase de l'article, soit exempte de termes techniques ou de jargons propres à une profession. Poursuivons. Vous avez sans doute déjà vu ces encarts, ces sortes de boîtes placées en haut de la droite de l'article. Ils résument les données principales de l'article et sont nommées « Infobox » par Wikipédia. Nous ne verrons pas ici comment les créer, car c'est assez complexe, mais pour les plus assidus et désireux, un module facultatif en semain 5 vous permettra d'y voir un peu plus clair. Symmétriquement, en haut à gauche, juste en dessous du RI, se trouve le sommaire. Rien à faire de ce côté, il est généré automatiquement lorsqu'il existe au moins 4 sections et sous-sections, titre ou sous-titre. Inutile donc de vous en soucier. Le plan sera composé de sections et de sous-sections, déjà étudié dans une précédente vidéo de Rukimuk. En première approche, privilégiez un plan simple. Il sera enrichi au fur et à mesure du développement de l'article. Par exemple, pour un article présentant un monument, l'insertion de sections du type « Histoire » et « Description » peut convenir. L'article pourra être complété par la suite par des sections du type « Localisation », « Caractéristiques » et toute autre sous-section qui s'avérerait nécessaire. Prenons quelques exemples de plans typiques d'articles assez peu développés. Pour une artiste peintre québécoise, pour une espèce de tortue et pour un monument parisien. Plus les articles seront développés, plus les sous-sections seront nombreuses et plus chacune sera précise pointue. Pour rédiger l'article, il y a deux principes simples à suivre. Utilisez le présent simple et rédigez dans un style encyclopédique. Bon, nous n'allons pas vous apprendre à conjuguer au présent dans ce cours. En revanche, que veut-on dire par style encyclopédique ? Cela mérite d'être précisé. Il s'agit sur Wikipédia d'un style direct et factuel. Le fait d'écrire des phrases du type « Sujet », « Verbe », « Complément » évite de se retrouver avec un style excessivement alimbiqué. La neutralité de point de vue a également une influence sur le style. Par exemple, évoquer un but exceptionnel quand on parle d'un match de football, c'est une formulation journalistique qui n'a pas sa place sur Wikipédia. Toute appréciation personnelle de ce type est proscrite. Si cela a un intérêt dans l'article, il est toutefois possible d'indiquer explicitement que sur un temps neutre et que le journaliste sportif juge ce but exceptionnel. Il est nécessaire d'apporter une source. Si enfin cette appréciation est controversée et qu'un second journaliste de renom considère que le but en question est quelconque, il faut aussi le mentionner pour respecter la neutralité de point de vue. N'oubliez jamais que vous décrivez pour des lecteurs qui sont éventuellement néophytes ou en tout cas non spécialistes du sujet. L'ajout de liens internes pertinents et la contextualisation doivent donc être des préoccupations permanentes. Si vous avez des lacunes particulières en orthographe, ce n'est pas grave. Demandez simplement à d'autres contributeurs de vous relire. Si on considère maintenant un peu le pire de l'article, on y aperçoit un certain nombre de sections déjà abordées dans les précédentes vidéos. La section « Notes et références » pour rappel regroupe les sources de l'article. On peut également y ajouter une section « Voir aussi » ou « Annexe » incluant les sous-sections « Article connexe » et « Liens externes ». Leur rôle étant de proposer des ressources pour le lecteur qui souhaite approfondir le sujet. En prenant par exemple l'article sur le pôle Nord, on trouvera dans la sous-section « Article connexe » un lien interne vers « Arctic ». La section « Liens externes » doit, quant à elle, être utilisée avec parcimonie. Les règles l'encadrant étant très strictes, par exemple pour l'article d'une commune, on pourra y ajouter le site officiel. Tous les sites personnels, blogs ou autres sites officieux y sont a priori proscrits. Pour finir, notez que l'emploi de chacune de ces sous-sections est facultatif. C'est la fin de cette vidéo consacrée à la structure typique d'un article. Merci de l'avoir regardé. À suivre un tutoriel interactif pour apprendre à ajouter des catégories et des portails en bas des articles.